... Derniers ajustages. Après plus de 5 années de silence forcé pour l'orgue de la Basilique de Saint-Quentin, le moment est important. Le buffet, haut de 20 mètres, cadeau de Louis XIV, a été rénové et un orgue nouveau créé à partir des éléments de l'ancien. 10 000 heures de travail pendant lesquelles il a fallu repousser les limites. C'est un instrument qui est assez hors norme. C'est un des 10 plus gros instruments de France. Oui, on a une équipe, une petite équipe. Pour nous, c'était un premier gros chantier comme ça. Sur le plan sonore, cet orgue est une création capable de s'ouvrir à la musique contemporaine grâce à de nouveaux jeux uniques en France. C'est une émotion forte, qui plus est, puisqu'aujourd'hui j'inaugure pour la première pièce du concert, comme le veut la tradition, cet instrument avec Philippe Lefebvre, organisé Notre-Dame de Paris, avec qui j'ai aussi partagé le programme d'inauguration d'un autre orgue dont je suis titulé Racombray le 30 septembre 1978. Donc c'est encore plus fort. Une émotion communiquée par les deux organistes au public dans un lieu hors du commun. C'est magnifique le travail qu'ils ont pu faire. Il y a des générations avant nous. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire que la main de l'homme peut faire une chose pareille. C'est fantastique. C'est quelque chose d'assez merveilleux. On était allé à la messe ce matin aussi. C'est assez fabuleux. La basilique de Saint-Quentin a retrouvé son chef-d'oeuvre. Pour en profiter, deux concerts sont programmés dès la fin de semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada